Angelo, 28 ans, vit à Paris. Cet italien mange des pâtes presque tous les jours. Toujours le même aliment, mais des formes déclinées à l'infini. Ca, c'est des petits artisans qui font des pâtes. La ma région, il y a beaucoup de coups différents. Ca, c'est des fossiles. Ca, c'est des orequettes sèches, produits en basilicata. Des spaghettis barils aussi. Mais quand il a le temps de cuisiner, Angelo mange autre chose. Bah, je préfère les pâtes fraîches, bien sûr. Pourquoi ? Bah, parce que c'est plus naturel, c'est frais. C'est toi qui les as faits. Donc, tu sais, c'est que c'est bon, quoi. Les pâtes. Les Français en mangent 8 kilos par an et par habitant. Les plus consommées, les pâtes sèches. Elles ne manquent pas d'arguments. Économiques, qu'à moins de 2 euros le kilo. Pratiques et longue conservation. Mais depuis les années 80, les pâtes fraîches gagnent du terrain. En moyenne, 3 fois plus chères, elles seraient meilleures au goût et plus saines. Sèches ou fraîches, nous avons voulu savoir lesquelles étaient les meilleures. Alessandro Stoppato a choisi son camp. Il dirige une petite usine de pâtes fraîches à Fontenay-sous-Bois. Un Italien transplanté en France, on désire faire goûter au public français, donc nos différentes spécialités. Chaque jour, ces ateliers produisent près de 2 tonnes de pâtes d'une trentaine de formes différentes. Toutes sont fabriquées à partir de la même pâte. Une recette simple à 3 ingrédients. Il va descendre, on va rajouter l'eau, on va rajouter l'eau. La machine se met en route, elle va malaxer pendant 20 minutes. Les oeufs frais ne sont pas obligatoires, mais avec au moins 3 oeufs par kilo, les pâtes d'Alessandro peuvent obtenir l'appellation pâtes fraîches aux oeufs frais. Une fois la pâte malaxée, étirée par un lami noir, des machines donnent aux pâtes leurs différentes formes. Le procédé est le même pour les pâtes sèches. Ici, on est en train de fabriquer des macaronis, des pâtes courtes, des tagliatelle. Là, actuellement, nous sommes en train de produire des lasagnes, des feuilles de lasagne. Si c'est la même recette, les mêmes machines, quelle est la différence ? La pâte fraîche est un produit très fragile, un produit vivant. Un produit qui se modifie dans le cours du temps. Donc il faut trouver tous les systèmes pour les conserver le plus longtemps possible dans des bonnes conditions. C'est là, on s'en doute un peu la différence, le séchage. Pour les pâtes fraîches, c'est un peu comme à la maison quand on fait reposer une pâte. Il se fait à température ambiante et ne dure que quelques heures. Elles sont légèrement chaudes et vont nous refroidir tout doucement. Les pâtes sont séchées d'une façon naturelle, légèrement séchées d'une façon naturelle. On arrive à un résidu d'eau d'environ 15 à 20 % à différence des pâtes sèches où les résidus d'eau sont entre 8 et 10 %. Rien à voir avec les techniques industrielles des grandes chaînes de pâtes sèches où les pâtes sont soumises à une température plus élevée plus longtemps. Selon Alessandro, le séchage brutal des pâtes sèches dénature le goût, contrairement à celui des pâtes fraîches. C'est un gage de qualité. Les protéines restent intègres. Il n'a pas de cristallisation de sucre. Les saveurs et l'odeur restent parfaitement intègres. A cause de leur forte teneur en eau et à la présence de produits frais, les pâtes fraîches se conservent moins longtemps que les pâtes sèches. 7 jours maximum pour celles d'Alessandro. Avec leurs ingrédients de qualité supérieure et une durée de vie plus courte, elles sont vendues en moyenne 3 fois plus chères. Ce soir, Angelo reçoit des amis. Au menu, ce sera pâtes fraîches, mais pas question de les acheter. Il a sa recette et avec un seul ingrédient et de l'eau, cela ne lui coûte presque rien. On va prendre de la farine, de semoule de blé dure. C'est pas la farine de blé classique. Et en fait, on met que ça et de l'eau tiède. Et on a la base pour faire des pâtes fraîches typiques du sud de l'Italie. Mélanger la semoule de blé dure et l'eau, attention, tout se fait à l'oeil, jusqu'à obtenir une pâte lisse et uniforme. Donc, il faut vraiment juste l'appuyer. On peut commencer comme ça. Un tour de main qu'il a appris en observant sa nonne. Quand la gamelle dit, fais comme ça, tu dois faire comme ça. Une fois la boule bien formée... On va couper des étranges comme ça. En fait, à partir de ça, on fait comme ça. C'est important de faire le bon diamètre. Angelo réalise des cavatelles, des pâtes originaires du sud de l'Italie, d'environ 3 cm qu'il doit creuser. Il faut vraiment prendre avec 3 doigts. Et on pousse. Il faut avoir de la patience. Après, on tourne. Pas de machine, la machine, c'est l'homme. L'homme, c'est la meilleure machine. Angelo laisse ses pâtes reposer. En attendant, il s'occupe d'un autre élément important de sa recette, sa sauce tomate maison. Là encore, la simplicité est un gage de réussite. Ça, c'est la pulpe. Ça veut dire qu'il y a vraiment des vraies tomates à l'intérieur. Sans oublier les conseils du chef. On peut mettre un tout petit peu de sucre qui va faire partir l'acidité de la tomate. Pas d'oeufs, ni de fromage pour agrémenter sa sauce, mais un ingrédient plutôt inattendu, une vieille baguette de pain. Je ne vais pas donner à mes invités du vieux pain. Ce qu'on va faire, on va passer au mixeur. C'est une recette très populaire. Comme il ne pouvait pas se permettre d'acheter du fromage, il prenait la chapelure de pain comme ça, frite, à mi-pain, et il la mettait comme du fromage sur les pâtes. Et du coup, ça allait ajouter quelque chose, le petit, tout sympa. Laissez frire la chapelure de pain dans l'huile d'olive pendant quelques minutes et attendez patiemment que la sauce mijote avant d'incorporer les petites miettes de pain grillé. Pour la cuisson des pâtes, Angelo attend le dernier moment. Il ne quitte pas sa casserole, pendant que Dora, sa colocataire, accueille Adriana et Véronica. Dernière vérification pour la cuisson. C'est bon. Vous voulez un dent ou pas, les fruits ? Bon, alors, peut-être qu'on peut. Et elles ont bien raison. Si, comme nous l'avons vu, la recette des pâtes sèches et fraîches est la même, selon Patrick Serog, médecin nutritionniste, c'est la cuisson qui va faire la différence. La différence entre les pâtes sèches et les pâtes, j'allais dire, presque toutes prêtes, finalement, bien qu'il faille quand même les mettre dans l'eau chaude, c'est qu'elles sont plus humides et, en général, plus rapides à préparer. Il est préférable de les manger al dente. Pourquoi les manger al dente ? Parce que le fait qu'elles ne soient pas très cuites fait que l'amidon qui se trouve dans les pâtes est plus résistant à la digestion. Et donc, c'est un sucre qui va se déliter encore plus lentement dans l'estomac et l'intestin et donc va être meilleure pour la santé. Après 4 minutes de cuisson, les pâtes sont parfaitement al dente. Il y a beaucoup de sauce, mais ça, c'est bien. C'est de la générosité du Sud. C'est très, très bon. Voilà, je vais jamais goûter ça. Angelo, t'es content ? Oui, je suis assez content. Moi, je suis contente. Moi aussi. Fraîche ou sèche ? Pour les filles, il n'y a pas photo. Non, pas de fraîche. Toujours fraîche. On sent la différence, mais c'est vraiment dans la consistance. Oui, les pâtes sèches, elles sont bonnes aussi, les pâtes sèches, mais c'est différent. Pour clore le débat, nous avons soumis Véronica, Adriana et Dora à un test à l'aveugle. Dans l'assiette numéro 1, des tagliatelles fraîches. Dans l'assiette numéro 2, des tagliatelles sèches. Résultat des courses pour le petit test à l'aveugle. Selon notre jury, le goût ne serait donc pas un critère décisif. Quand on enlève le bandeau, la réponse devient évidente. Les pâtes fraîches plus claires leur semblent d'un coup plus appétissantes. C'est des pâtes fraîches. C'est oui, c'est fraîche. Mais ça, c'est des pâtes sèches. Ça, c'est sûr. Ah, donc on a raison. Donc on a raison. On a raison. Pâtes fraîches ou sèches ne sont donc pas si différentes en fonction de votre budget et de vos envies. A vous de choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada